J'aime la pomme, j'aime croquer les pommes et j'aime défendre les producteurs de pommes qui sont des chevaliers modernes, qui nous livrent des fruits parfaits au prix d'un travail considérable dans leur verger. Il y a 10 millions d'années, les hommes ont survécu à un moment où la terre se refroidissait en consommant des pommes tombées au sol et fermentées. C'est comme ça que nous avons acquis le gène de résistance à l'alcool. Ce sont des travaux de généticiens de Floride qui ont montré le produit de cette évolution. La pomme aujourd'hui est devenue l'aliment de la mondialisation pacifique, l'aliment des classes tempérées, des classes moyennes du monde tempéré, c'est-à-dire que quand un peuple se développe, quand son pouvoir d'achat s'élève, quand il cherche un aliment santé, il croque des pommes. Je pense que la meilleure chose qu'a fait Ève, c'est de croquer la pomme parce que les avantages nutritionnels, sanitaires, en termes de lutte contre tout un ensemble de pathologies que ce fruit apporte sont absolument considérables. Il valait bien mieux croquer la pomme que rester au paradis. Parce que Jacques Chirac, en 1995, a su tirer parti de la symbolique de la pomme pour devenir le président préféré des Français. La pomme, c'est un fruit qui, dans toute l'histoire de l'humanité, a toujours été le plus représenté, le plus utilisé. Et cette symbolique, qui peut être à la fois très forte, ou parfois aussi très inquiétante, parce qu'on a toujours peur que la pomme soit empoisonnée, c'est toutes les mythologies anciennes, eh bien cette symbolique très forte fait que la pomme est toujours associée au succès. Les histoires de pommes sont des histoires de succès. Moi, ma préférence, ce sont les paysages de cet ouest de la France, dans sa globalité, qui sont des paysages herbagés, des paysages de vergers, que des agriculteurs qui sont extrêmement doués, extrêmement soigneux, entretiennent pour notre plus grand bonheur. Je dirais aux agriculteurs français, dans leur ensemble, d'être solidaires entre eux pour se défendre contre les attaques injustes dont ils sont victimes, pour être allés dans un grand nombre de régions, et dans un grand nombre d'exploitations. J'ai vu partout à l'œuvre la transition agroécologique. J'ai vu partout à l'œuvre des professionnels d'une très haute technicité. Et quand j'entends les Français critiquer leurs agriculteurs, se méfier des produits qu'ils livrent, beau, sain et pas cher, dans nos assiettes toute l'année, je leur dis, vous avez tort, ne perdons pas cette agriculture familiale française, qui est unique au monde, et qui nous apporte non seulement des paysages, deux tiers du territoire français, de l'emploi, 14% de l'emploi, et beaucoup de richesses, beaucoup de richesses puisque l'agriculture française, ce sont des vins, des céréales, des produits laitiers, qui sont appréciés par tous les pays dès qu'ils se développent. Quand on se développe, quand on s'enrichit, on veut consommer français. Sous-titrage Société Radio-Canada